Pour la septième fois, Mayotte allait vivre au rythme du Mahoret de Colas, la plus ancienne épreuve de l'île. Au programme des trailers, la traditionnelle est difficile traversée nord-sud de l'île, 70 km et 2500 m de dénivelé positif, une immersion au cœur d'une végétation luxuriante, unique. Au départ à M-Samboro, près de 200 raideurs, les favoris Mahore, Riziki, Fahari, Kaisa étaient présents. Mais quelques nouvelles têtes pouvaient venir jouer les troubles faites, félicité le réunionnais, Moutien Kali, un militaire du BSMA, spécialiste de la route. Chez les féminines, Hortense Beg, après son échec de 2016, avait décidé de revenir sur Mayotte, et Blandine Guirondel, vainqueur de l'arc-en-ciel 2016, de tenter sa chance. D'emblée, les coureurs allaient être confrontés à l'une des difficultés majeures de la course, le col de Ziani Bollé, et la descente vers le second poste de ravitaillement, Zou Mounier, sous une température assez fraîche. Zahid Ani, l'une des figures du trail à Mayotte, vainqueur sur l'ancienne version multi-activité, était le chef de poste de Zou Mounier. Il n'était pas là l'an dernier, mais avait tenu à suivre la course. Bien présent cette année, il avait un pronostic tout trouvé pour la victoire finale. Ça fait longtemps, avant j'étais un grand coureur, une fois-ci j'ai retourné en organisateur de ma oreille. Je suis bien content que je sois le chef de poste, que cette année, 7 personnes sont entrées à la même heure. Je vois que la course cette année va aller plus vite, plus que l'année dernière. Son pronostic allait s'avérer juste dès le BSMA, après 30 km de course, où Moutien Kali pointait en tête devant un petit groupe duquel émergeait Félicité et Riziki. Avec cette édition, le BSMA revenait dans l'organisation de l'épreuve en assurant la gestion des ravitaillements et une logistique non négligeable. Il est important pour le BSMA d'être présent, car ça correspond à la partie formation civique que nous apprenons et que nous diffusions auprès de nos jeunes, et aussi la partie découverte de leur île et protection de l'environnement de cette dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Si le Mahoret de Kola, c'est un trial, l'organisation a depuis deux ans ouvert le parcours au public féminin, les Bouhémi et aux personnes à handicap. Une belle manière de convier ces publics à cette grande fête. Cette troisième édition, Marche des Bouhémi, Handicap, on a souhaité inviter beaucoup plus de personnes, et donc on a aujourd'hui une population un peu plus particulière, un peu plus spécifique. Oui, alors en fait, il s'agit de déficients auditifs, donc ces jeunes-là, pour la plupart, n'ont jamais couru, et l'objectif, c'est vraiment de développer le bien-être chez eux. Depuis cinq ans, justement, depuis cinq ans, le sport féminin se développe très bien à Mayotte. Aujourd'hui, c'est un public, le public habituel, mais qui va être mêlé avec un public en situation de handicap. C'est une chose très importante pour le développement du sport à Mayotte. Merci, Ilop, de nous donner aussi cette possibilité, parce que ce n'est pas simple, et donc on espère que ça pourra se poursuivre en temps de longues années. Après le poste du BSMA, commençaient les difficultés avec la montée vers les crêtes de Kombani, et surtout, le Benara, juge de paix du Mahorède. Félicité en grande forme et très à l'aise sur un parcours à l'européenne, allait attaquer dans la dernière difficulté et porter les stockades. Moutien Kali, encore un peu jus sur les trails longs, n'a pas pu résister longtemps, Riziki, lui, se maintenait en troisième position. Chez les féminines, même scénario, Blandine Lirondel se faisait distancer par Hortense Beg, que l'on n'avait pas vu à pareil fait depuis bien longtemps, et confiante pour son trail de Bourbon, son objectif de l'année après Mayotte. Loin devant, les ténors franchissaient la ligne d'arrivée sur la magnifique plage de Emzadia, félicitaient Marque et l'histoire, en mettant fin au règne des coureurs maorais. Moutien Kali que personne ne connaissait créait la surprise, et Riziki, une nouvelle fois, montait sur le podium, prouvant s'il était encore nécessaire sa grande force de caractère. Hortense Beg battait le record de l'épreuve et prenait une superbe revanche sur l'édition 2016, où elle avait abandonné. La fête était totale sur cette plage du sud maorais, aux aires de cartes postales. Les derniers arrivaient, et l'on se donnait rendez-vous pour 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada